Bonjour, c'est Thierry pour Macramé 6 France. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'art du macramé. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à faire une embrasse de rideau. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des notifications, parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve après le générique. Le nœud Joséphine, il est beau, il n'est pas si difficile que ça à faire, surtout avec les petites astuces qu'on a vues la semaine dernière. Encore faut-il savoir dans quoi on va pouvoir l'utiliser. Nous avons vu que nous pouvions l'utiliser dans une succession de nœuds alternés pour mettre en haut d'une frise pour un rideau par exemple. Eh bien, restons dans les rideaux si vous le voulez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à confectionner une embrasse de rideau avec une succession de nœuds Joséphine pour terminer par de jolis pompons. Et restez bien jusqu'à la fin quand même, parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'astuce. C'est peut-être dû à la chaleur, je ne sais pas. Enfin, il faut bien trouver un coupable. Mais par contre, je vous dévoilerai le sujet de la semaine prochaine. Eh bien, on coupe deux fils à 7 mètres de long. Il y aura peut-être un petit peu de longueur à la fin, mais ce n'est pas grave puisqu'on va faire deux pompons, donc les chutes nous serviront pour les pompons. Donc on va commencer par faire un nœud plat. J'ai pris une petite planchette de 6 cm d'épaisseur pour que les deux embrasses soient identiques. Voilà. Ensuite, on enlève ça. On vérifie de façon à ce qu'on va tirer sur les deux fils du bas pour que les deux boucles soient à la même hauteur. Pour que lorsque... Voilà. Lorsqu'on aura... Ici, on va venir mettre le crochet de l'embrasse, donc de façon à ce qu'il n'y en ait pas un qui soit chevauché par rapport à l'autre. Et là, on va faire notre nœud Joséphine, comme on a vu la semaine dernière. Voilà. Ça se décroche. On va mettre le fil bien comme il faut. Ici, ils sont bons, là aussi. Et on va venir le plaquer ici. Si il s'est mal placé, on va le mettre comme il faut tout de suite. Et là, et ensuite, on va faire la même chose ici. Intérieur, extérieur. Et on vient serrer un peu plus là. Que ce soit bien... Que ça se plaque bien ici en haut. Un peu tourner du mauvais côté, il me semblait bien. Vous voyez, il faut faire bien attention à ça. C'était un peu mal tourné. Et on serre. Intérieur, extérieur. On travaille bien notre nœud. On peut, vous voyez, ici, le plus gros ici qu'ici. Donc, on va serrer encore un petit peu là. Intérieur, extérieur. Vous voyez, à peu près à l'œil, pour que ce soit tous les deux bien. Il aurait besoin de remonter à peine un peu ici. Donc, on tire un peu les deux fils ici. Et on vient serrer intérieur, extérieur. Voilà. Je vérifie, ça a l'air pas mal. Voilà. Alors maintenant, vous voyez qu'ici, on a un nœud en haut ici. Et ici, on a notre nœud qui sort ici. Alors, si on fait le même nœud, il sera toujours, on aura toujours les mêmes nœuds qui vont se retrouver toujours du même côté et ça risque de vriller aussi. Et bien là, du coup, on va faire le nœud Joséphine, mais en sens inverse. C'est-à-dire, au lieu de prendre les deux fils de gauche, on va prendre les deux fils de droite. Mais c'est pareil, c'est juste une inversion. Donc, on fait comme ça. On va essayer de se passer bien comme il faut tout de suite. Voilà. Et on met notre pouce de l'autre côté. On maintient le tout. Et ensuite, on fait devant, derrière. Sous le pont. On tire le tout. Parce que là, il y a 7 mètres, enfin 3 mètres 50. Du coup, hein, divisé par deux. Et on fait notre rat. Reste en place. Et on fait notre nœud Joséphine. Là, vous voyez, il n'est pas dans le bon sens. Hop, on le met tout de suite en place. Et là, on va venir le monter. Un peu ici. Un peu là. Et on tire intérieur, extérieur. Et pareil ici, intérieur, extérieur. Ça nous permet aussi de voir qu'en tirant notre fil intérieur avant et le fil extérieur ensuite, qui ne se sont pas vrillés. C'est bien notre fil extérieur qu'on tire en premier quand il est ici. Donc, vous voyez, ici, il y a un petit manque. Un petit creux. Donc, hop, on va venir le serrer ici. Je pense que là, on peut y mettre un tout petit peu plus. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Voilà. On vérifie que notre nœud est à peu près pareil que l'autre. Il est un peu plus gros. Donc, on va le serrer à peine un peu plus. Là aussi, aussi. Un peu plus ici. On vérifie à l'œil, de toute façon. Voilà. Là, ils sont pas mal. On en refait un autre. Du coup, maintenant, c'est toujours les fils. En fait, c'est simple, vous voyez. Les fils qui ressortent devant, parce que les autres sont derrière. Ils sont derrière. Donc, les fils qui sont devant, on va redémarrer avec notre boucle de ce côté-ci. Voilà. C'est simple. Le repère, là, il est... On ne peut plus simple. On fait notre boucle. On fait notre petit pont. On maintient devant, derrière. S'il veut bien. Dans la boucle. On fait passer tous les fils. Et on monte. On met en place d'abord. Bien. Ça, c'est bon. Ici, il passe là, là, là. C'est parfait. On va serrer un tout petit peu. On monte. J'ai un coup à prendre, en fait. Le but, c'est de faire les nœuds tous identiques. Je vais monter encore un petit peu là. Intérieur. Extérieur. Un petit peu celui-ci. À serrer. Voilà. Ce n'est pas trop mal, tout ça. Voilà. Et ensuite, on repart, vous avez vu, le fil d'ici. Donc, on va faire notre boucle avec ces fils-là. On fait toute la longueur, comme ça, jusqu'à atteindre 60 cm de long, à peu près. Si vous avez besoin d'une embrasse un peu plus longue que 60, ça fait 30 de chaque côté pour le rideau. C'est suffisant, normalement. Et si vous avez des rideaux plus épais, peut-être qu'il vous faudra une embrasse de 80, peut-être 40 de chaque côté. Devant, derrière, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, il vous faudra un peu plus de fil. Voilà. Donc, on fait les 60 cm et on se retrouve à la fin pour faire les finitions, les deux pompons. Et vous montrer comment ça fait une fois tout terminé. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 60 cm de longueur, on va faire deux pompons. Donc, je vous en ai déjà préparé un. Enfin, fait un même, pardon. Et là, je vous montre comment j'ai fait. J'ai fait un petit nœud, là, pour éviter que ça resserre trop sur le nœud Joséphine. J'ai fait un petit nœud pour venir plaquer. Puis ensuite, on va faire ce qu'on a montré dans la dernière vidéo, pour faire des pompons. Voilà, je vous laisse faire ça et on se retrouve tout de suite après. Vous voyez, une fois que vous avez fini, on va pouvoir passer les pompons dans les deux fils qu'on avait fait au départ. Et ensuite, les deux fils, on va pouvoir les crocher au mur. Vous voyez. On va tout de suite l'installer et je vous montre ça. Voilà, j'ai installé l'embrasse sur le rideau. Mais ça fait pas mal du tout. La semaine prochaine, nous allons voir un autre nœud, le nœud tête de mort. Pas le nœud tête de mort, M-O-R-T, le nœud tête de mort, M-A-U-R-E. Et je suis presque sûr que vous l'avez déjà vu, voire même fait. Cherchez bien au fond de votre mémoire. C'est un peu la madeleine de Proust de chacun. Mais jusque-là, je vous souhaite plein de belles créations et une agréable semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça encourage notre travail. Et n'hésitez pas à commenter, je me ferai une joie de vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada